L'hydroponie 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 L'hydroponie, c'est une grande famille. En gros, hydro, c'est l'eau, et ponos, en grec, c'est le travail. L'hydroponie, c'est quand les plantes vont être nourries par de l'eau. Leurs racines, généralement, flottent dans de l'eau. Dans l'hydroponie, il y a l'hydroponie, la bioponie et l'aquaponie. L'hydroponie Souvent, on pense que toutes les plantes ne peuvent pas pousser dans l'eau, que les plantes risquent de se noyer ou de s'asphyxier du fait d'être dans l'eau, mais le secret de l'hydroponie, c'est l'oxygénation de l'eau. Quand l'eau est oxygénée, la plante n'a aucune raison pour qu'elle se noie ou qu'elle s'asphyxie. L'oxygénation de l'eau peut être faite naturellement par un simple mouvement de cascade, comme quand l'eau retourne dans mon réservoir, parce que c'est un circuit fermé, ou alors ça peut être au moment de l'arrivée de l'eau par des asperceurs qui envoient de l'eau en fines gouttelettes. Ça oxygène l'eau. Cette eau oxygénée, c'est une eau vivante. Pour les plantes, il n'y a aucun risque qu'elles ne peuvent pas se noyer. Elles adorent. Au contraire, plus c'est oxygéné et plus elles vont vouloir accélérer leur métabolisme. Tout comme en terre, on va biner ou béné ? Un binage égale deux arrosages. En terre, pareil, on va essayer d'oxygéner la terre un maximum pour que la plante se développe rapidement, qu'elle ait de quoi respirer. En hydroponie, l'eau est amenée par une solution nutritive. Ensuite, il y a plusieurs supports de culture. Aujourd'hui, vous allez voir derrière moi un support de culture, c'est juste des billes d'argile, des racines qui flottent dans l'eau. C'est un système qui s'appelle aérohydro parce qu'une partie des racines est en aéroponie, une partie des racines est en hydroponie. En aéroponie, ça veut dire que c'est amené par des fines particules, donc très oxygénées. Ça va vraiment booster la croissance de la plante. Et hydroponie, c'est simplement que les racines flottent dans l'eau. Mais il existe d'autres systèmes de culture, comme un système de radeaux où ce sont juste des planches qui flottent sur l'eau et dans les planches, il va y avoir des petits pots paniers qui vont supporter les plantes et donc les racines. Il peut aussi y avoir des systèmes où les racines sont dans des mélanges de tourbes, de coco, de billes d'argile. Ce sont des mélanges qui sont faits puis la solution hydroponique est apportée en goutte à goutte. Visuellement, on dirait que c'est de la terre parce qu'on voit quelque chose qui est marron et une plante dedans. Mais la solution nutritive, ce qui va nourrir les plantes est apportée par de l'eau. Donc, c'est quand même de l'hydroponie. Ça dépend pas du média. Le média, qu'on appelle aussi le substrat, c'est juste ce qui supporte la plante, c'est inerte. La plante ne se nourrit pas des billes d'argile, elle ne se nourrit pas de la coco ou de la tourbe. Elle se nourrit vraiment de la solution nutritive qui est apportée dans l'eau. En terre, en fait, le principe est assez similaire. La terre, elle offre le support à la plante. Donc, en hydroponie, ce serait l'équivalent du substrat. Et dans la terre, il y a plein de matières, donc des matières organiques, des matières qui sont issues de tissus vivants, que ce soit animales ou végétales. Et c'est sous forme de molécules. Ces molécules, elles ne sont pas directement assimilables par les plantes. Les plantes, elles ne mangent que des ions. Donc, en fait, il y a toute une vie dans la terre, une micro-microbienne, des petites bactéries, des micro-organismes qui, généralement, mangent le carbone et l'hydrogène, et libèrent des ions. Et ces ions, quand il pleut, quand c'est humide, quand l'eau, elle ruisselle, eh bien, ils sont emportés, ils sont dissous, et les plantes peuvent les manger. Les plantes ne mangent que des ions dissous dans l'eau. Et cette eau aussi, en ruisselant, elle va attraper des fragments de roches, parce qu'il y a plein de petites cailloux, même très fins, comme du sable ou encore plus petits. Et donc, ils libèrent des ions qui sont assimilables par les plantes. Donc, les plantes, elles ne mangent pas la terre non plus. Elles mangent une partie organique et une partie minérale. Et c'est d'ailleurs principalement minéral, ce que la plante mange dans la terre, plus qu'organique. Quand on s'installe dans une entreprise hydroponique, en fait, les dépenses, elles sont assez moindres. Le plus gros, ça va être la serre. Donc, nous, on a de la chance parce qu'on est en location, et je vous conseille d'essayer de rechercher justement des occasions, parce que la serre, c'est quelque chose qui peut être très chère. Ce n'est pas obligatoire d'avoir une serre. Encore une fois, vous pouvez être sans serre. Du coup, votre saison sera plus raccourcie. Ensuite, il faut acheter les systèmes hydroponiques. La plupart du temps, c'est du plastique. Après ça, c'est du plastique bien résistant, qui ne s'abîme pas dans le temps. Donc, c'est un investissement. Et ensuite, vous pouvez le garder plusieurs dizaines d'années. Ça, c'est chouette. Vous avez une pompe au niveau électricité. Il y aura seulement la pompe qui sera nécessaire donc à faire circuler la solution nutritive et à oxygéner l'eau. Un réservoir. Du substrat. Pareil, si vous êtes intelligent, vous pouvez prendre un substrat que vous réutilisez à l'infini. Nous, on est sur des billes d'argile, donc on le réutilise à l'infini. C'est génial. On les nettoie au soleil, naturellement, aux UV. Et on les réutilise. Des pots paniers. Ce sont aussi des petits paniers en plastique qu'on réutilise aussi, qu'on nettoie aussi au soleil, etc. On a des petites astuces, justement, pour que ce ne soit pas énergivore et qu'on n'utilise pas de produits chimiques pour les nettoyer. On peut avoir une microferme hydroponique et choisir de mettre des lumières et du chauffage pour encore plus étendre la saison. Et on peut choisir de le faire sans lumière et sans chauffage. C'est vraiment deux approches. Souvent, on dit l'hydroponie sous serre-chauffée. Ce n'est pas obligatoire d'avoir une serre-chauffée pour faire de l'hydroponie, encore une fois. Ce sont des choses qui sont tout à fait dissociables. Quand vous chauffez et que vous mettez des lumières, la facture d'énergie devient énorme. C'est un choix économique à faire. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de chauffer et de mettre des lumières pour vendre un mois de plus dans l'année ou pas ? De toute façon, il existe autant de manières de faire de l'agriculture que d'agriculteurs. Chacun, en fonction de ses valeurs et de son approche écologique, va faire des choix techniques par rapport aux dépenses électriques. Pour avoir un ordre d'idée, sur notre ferme, sur cette partie de la ferme qui fait 650 m², on a une facture d'électricité de 300 euros par an. Donc, ce n'est vraiment pas beaucoup. On a juste les pompes. On a trois pompes. Et ensuite, on a plein d'autres petites pompes. Et on a l'ouvrant de la serre. Voilà, c'est tout. Et au niveau des consommations d'eau, pareil, comme c'est recirculé, on utilise très peu d'eau. Et donc, sur la même surface, par an, on utilise 200 m³ d'eau. Donc, ça représente aussi 300 euros, vu qu'ici, c'est 1,50 € le m³. Et donc, toutes les plantes peuvent pousser en hydroponie. On peut faire pousser des cactus en hydroponie. On peut faire pousser des patates en hydroponie. On peut faire pousser des cocotiers en hydroponie. Il faudra juste trouver le système qui est adapté. Pour les plantes arides, il faudra une irrigation qui va être temporisée. Pour les grandes plantes, il faudra un système avec un gros volume racinaire. Pour les patates et les carottes, ce sera par exemple dans du sable avec une irrigation en goutte à goutte par percolation. Donc, il existe plein de systèmes hydroponiques différents adaptés à des formes et tailles de plantes différentes. Mais toutes les plantes peuvent pousser en hydroponie. Il faudra juste trouver les bonnes conditions. C'est parti !